Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour discuter des nouveautés de chez Idia J'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo parce que vraiment pour moi découvrir les nouveautés make-up c'est vraiment quelque chose qui est toujours un petit peu excitant et quelque chose qui me plaît toujours beaucoup Idia ça fait partie des 3-4 marques de maquillage que je préfère avec Figlo, Club & Low Voilà pour en citer que quelques-unes C'est vraiment une marque que je trouve moderne J'aime pas tous les produits chez eux, c'est ce que je vous disais la dernière fois Je suis pas une grande fan de leur fin à paupières par exemple ou de leur fin à paupières sick Mais tout ce qui est produit teint et notamment tout ce qui est sorti ces derniers temps Je trouve que ça vaut vraiment le détour C'est vraiment des produits qui sont performants, qui sont modernes en termes de présentation mais aussi en termes de fini et d'utilisation Donc voilà Alors tout d'abord les Liquid Light Donc moi j'en ai deux à vous présenter Il me manque le Atomic, j'ai reçu le Nova et le Astrid Donc voici Astrid et voici Nova Je vous ai fait des swatchs sur Instagram sur l'intérieur de mon bras pour vous les montrer C'est vraiment lumière liquide, ça porte hyper bien son nom Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très lumineux Entre le lumineux et l'irisé pailleté presque Mais avec une grande finesse Vous allez voir qu'en application c'est vraiment très très lumineux C'est vraiment pour les gens qui aiment l'highlighter Pour les filles qui aiment l'highlighter assez prononcé Sans que ça soit non plus de la paillette ou de la boule à facettes Beaucoup vont me demander qu'est-ce que j'en pense par rapport à l'hydraglose de C'est Clove Adelo Qui est certainement mon highlighter préféré Outre le fait qu'on n'est pas sur la même couleur Peut-être que l'Atomic que je n'ai pas Qui est une teinte plus froide et légèrement rosée Se rapproche du Galaxy En termes de texture c'est assez ressemblant Celui-ci est plus jolifié et moins lumineux en étant moins pailleté et risé Celui-ci est plus Une crème très fluide Moins jolifiée Avec un peu plus de particules à l'intérieur Je vais vous swatcher de toute façon tout ça Sur le dessus de la main pour que vous puissiez vous en rendre compte Alors aujourd'hui je vais appliquer Plutôt le Nova Parce que le Aski pour moi c'est une teinte Qui va beaucoup plus se porter en été Elle est plus chaude et plus Dans l'orangé donc là aujourd'hui ça n'irait pas Donc j'ai rien j'ai juste fait mon teint avec J'ai fait exactement comme la semaine dernière Pour la vidéo fit glow J'ai mis le concealer fit glow Je me suis fait les sourcils, les yeux avec la palette day Le mascara idea Le lip night serum Fit glow exactement Comme dans ma vidéo Les nouveautés fit glow de la semaine dernière Comme ça on reste sur la même base Et j'ai tout fait sauf Joues et lèvres et highlighter Donc je vais vous swatcher les deux Pour moi le petit défaut par contre de ce packaging Donc ça se présente toujours dans la même boîte Il y a très joli comme ça Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils en disent Cet enlumineur à base de gel combine les soins visage avec le maquillage Pour vous donner un teint frais et lumineux Soigneusement formulé avec un mélange d'extraits de plantes naturelles et biologiques Il apporte une fraîcheur naturelle à la peau Et se combine facilement avec d'autres produits pour illuminer votre teint Le mastique Une résine médicinale qui provient de l'écorce d'un arbre grec Resserre naturellement les pores Tandis que des ingrédients marins protègent la peau des polluants Bon comme on sait On va pas faire quelque chose de On va pas faire un full face avec de l'highlighter Je sais pas si c'est très pertinent La traduction est un petit peu approximative Mais bref Donc vous avez Donc ça c'est à ce regard de 12 mois Vous avez combien de produits ? Vous avez 15ml Ce qui est beaucoup pour un anlumineur Parce qu'on en met pas des masses Par contre je trouve que la pompe délivre beaucoup de produits Franchement voilà Alors par contre en termes de luminosité On est vraiment dans Ils mentent pas C'est vraiment une lumière liquide Y'a pas de problème Donc ça c'est la teinte astride Vous pouvez bien sûr les porter sur la paupière Sur voilà Donc il en faut très peu en réalité Et je pense qu'on perd quand même beaucoup de produits malgré tout En utilisant cette pompe Qui dose pas très bien Il aurait fallu Un quart de pompe suffisait Franchement Et voici la teinte Pardon Nova Qui est ma préférée des deux Parce que moi je préfère quand c'est un petit peu plus froid doré Comme ça c'est très joli Et c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui Donc je vais utiliser ce que j'ai sur le doigt Et très simplement Hop je vais me rapprocher un petit peu Et très simplement Alors j'ai pas pris de miroir Donc je vais le faire vraiment en retour caméra Donc pour vous montrer un petit peu Donc c'est hyper 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 lumineux Donc je vais quand même prendre un miroir Pour pas faire n'importe quoi Mais alors franchement Je trouve cet highlighter Mais hyper joli Vraiment hyper joli Donc dans la couleur On reste toujours dans ce que j'aime bien moi Et je viens me prendre un petit peu Pour l'autre côté Voilà J'en mets un tout petit peu sur l'arête du nez Moi j'aime bien mettre sur l'arc de Cupidon Et en général ce que j'aime bien faire C'est aussi en mettre un tout petit peu Juste au dessus du sourcil là Ça accroche juste ce qu'il faut la lumière Et je trouve que quelquefois c'est pas mal On peut bien sûr en mettre aussi un peu en coin de terre J'en ai pas mis aujourd'hui Donc profitons-en C'est vraiment un très bel highlight Je trouve qui va bien sur toutes ces parties Comme ça qu'on a vraiment envie d'enluminer Que ça soit quand même un petit peu voyant Sans être non plus Voilà boule à facette quoi Et on a vraiment ce rendu Qui est extrêmement beau Je vais vous souhaiter à côté Par là Le club à neulot Mais vous voyez en fait c'est vraiment une différence de teinte aussi je pense Parce qu'en texture en réalité On est assez équivalent Là j'ai le Galaxy de chez Clove Là j'ai le Astrid Et là j'ai le Nova Ceux là sont peut-être encore plus lumineux Que le Glove Adelo Qui se font plus à la peau Et qui est peut-être un peu plus discret Mais comme il est plus froid Il aura tendance à se voir un petit peu plus en réalité Mais alors celui-ci Honnêtement moi le Nova c'est mon chouchou Je trouve que vraiment il est hyper beau Je pense que si vous aimez un effet aussi très lumineux Très gloui sur l'ensemble de votre visage Vous pouvez en mélanger une goutte A votre fond de teint Votre base de teint A votre crème de jour Pourquoi pas Moi j'aime bien faire ça avec le Club Adelo Et surtout quand je ne me maquille pas spécialement Parce que je trouve que ça amène un petit glow Qui est quand même assez sympathique Ensuite on va passer donc au Color Haze Donc moi j'en ai reçu 4 sur 5 Donc je vais vous montrer un petit peu les teintes Et je vais vous montrer un petit peu comment je les porte Alors j'ai déjà porté le Waking Up J'ai fait un petit post en story Instagram Ce que je peux vous en dire C'est que c'est vraiment un produit qui tient extrêmement bien Je ne m'attendais pas à une aussi bonne tenue En fait ça fait comme une encre Donc c'est facile à poser On a le temps quand même de le travailler et tout Mais une fois que ça se met dans la peau Ça reste des heures et des heures Vraiment ça a une tenue de dingue Alors sur les lèvres quand je l'ai appliqué j'avais un baume Exactement comme aujourd'hui en fait Donc je n'ai pas pu voir non plus si ça s'attonnait beaucoup Parce que le baume dilue un petit peu cette tenue Et empêche l'encre de vraiment se fixer Il faudrait que je fasse l'inverse Que j'enlève le baume Que je pose ça Et que je mette un baume par dessus si besoin ensuite Mais c'est très prometteur Parce que vraiment je trouve que ça reste extrêmement bien Et d'ailleurs vous allez voir sur le dos de la main Quand je fais les swatchs pour les enlever ensuite C'est vraiment galère Donc ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le pigment mat multi-usage en français Donc c'est le Color Ace Multi Matte Pigment Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors je n'ai pas lu Cette crème unique apporte aux joues et aux lèvres Une touche de couleur douce et subtile Et peut se poser en plusieurs couches Pour un effet plus vif et vibrant Alors vous allez voir déjà que la pigmentation et la couleur Sont quand même au rendez-vous Sa texture légère et fouettée Fonde doucement sur la peau Et apporte un fini mat et moderne Son applicateur unique en métal Permet d'appliquer avec précision et facilité Alors ça aussi je pense que ça se garde 12 mois Voyons voir Oui 12 mois Et il y en a 7ml Ce qui est énorme pour ce produit Alors ce que j'aime bien c'est que c'est pas en flacon pompe Et que du coup on peut parfaitement doser Combien on en veut L'applicateur est en effet un applicateur métal Alors je trouve que ces applicateurs sont hyper jolis visuellement Après alors pour les lèvres c'est pas mal Pour la joue oui on peut déposer comme ça Moi ma méthode préférée c'est quand même en déposer sur le dos de la main Et venir le prendre avec le pinceau Parce que la première fois je m'en suis mis un peu trop Et du coup c'était quand même Bon c'est quand même bien pigmenté quoi Donc je vais vous faire le swatch des couleurs On a tout d'abord le waking up Donc là aussi dans la story permanente New in beauty Je vous ai laissé les swatchs que j'avais fait Donc là c'est une très belle teinte Un petit peu de terre comme ça Alors je vais vous montrer aussi quand on l'estompe Parce que c'est vrai que bien évidemment Voilà estomper c'est ça Donc c'est ce que je portais dans ma story Et c'est hyper beau Vraiment j'ai adoré cette couleur Ensuite la temptation Franchement toutes les couleurs sont belles Je vais avoir du mal à vous dire À vous les départager Parce que Qui est ici Donc qui est plus une teinte Beige rosée naturelle Qui ira beaucoup de beaucoup de personnes Sauf au teint les plus foncé Et qui est vraiment joli Ensuite on a stutter 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 Je ne sais pas comment ça se prononce Peu importe Vous avez compris De toute façon je vais vous mettre Je vais vous mettre les noms et les liens En barre d'infos Comme ça Pas de problème Qui est un magnifique Brun orangé Qui va être magnifique pour l'été lui Il est là Et pour terminer Je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui C'est celui qui m'intrigue le plus en tout cas C'est Sing C'est le plus foncé de tous Et c'est un Mauve Celui-là il serait joli à mélanger avec Temptation Pour l'adoucir peut-être C'est celui-ci Et c'est celui que je vais tester Parce qu'il m'intrigue Et que je pense que sur les joues Ça c'est assez joli C'est un genre de cerise Mauve Un petit peu plus soutenue Que ses petits copains Evidemment Les plus simples à porter A mon avis c'est ces deux là Celui-ci est magnifique en été Il en existe un Qui est le plus clair de tous Qui aurait peut-être été un petit peu clair pour moi Qui est entre ces deux là je dirais Et celui-ci qui est le plus foncé Ce que je vais faire C'est que je vais faire comme d'habitude C'est à dire que je vais aller me nettoyer le dos de la main Et je vais l'appliquer sur le dos de la main Et le prendre avec mon pinceau ril Technix Donc vous voyez quand j'essuie Ça reste quand même bien pigmenté Et là je ne les ai vraiment pas gardés longtemps Alors c'est parti pour l'application Donc j'en mets un petit peu sur le dos de la main J'étale un petit peu comme ça là Pour pouvoir le prendre plus facilement Je prends mon pinceau ril Technix Et j'espère que ça ne va pas être trop Trop vif, trop violent On va voir ça tout de suite Donc j'y vais tranquille Parce que ça se met quand même bien dans la peau Donc après pour l'estomper C'est quand même pas évident Et là j'ai quand même pris la couleur la plus Oh c'est joli Ah j'adore Moi je trouve que pour maîtriser l'application C'est quand même bien de le faire avec un pinceau au début Et si après vous voyez que la couleur Elle n'est pas trop foncée Ou pas trop compliquée pour vous Vous l'appliquez au doigt Le Waking Up je vais l'appliquer au doigt sans aucun problème Il ne nécessitait pas d'être appliqué au pinceau En revanche celui-ci Moi je le trouve quand même plus pigmenté J'ai envie quand même de ne pas rater mon application Et de quand même maîtriser un petit peu ce que je fais Donc c'est plus simple de maîtriser avec un pinceau Que de maîtriser au doigt Ou après on ne s'en sort plus pour estomper Donc j'en mets toujours un petit peu au-dessus du nez Je trouve que ça donne un peu bonne mine C'est peut-être un petit peu années 90 Donc j'essuie un peu mon pinceau Et je reviens rapidement balayer Ça va se mettre dans la peau d'une manière assez jolie Et ça, ça va rester comme ça jusqu'à ce soir Parce que quand j'ai porté ce teur Waking Up Et que je vous ai fait la photo C'était le soir Je l'avais posé le matin Et je l'avais posé en légèreté Parce que quand je les avais essayé Quand je les ai reçus le soir même J'en avais mis beaucoup trop Donc je ne souhaitais pas avoir un truc trop prononcé Trop violent Et du coup Je l'ai posé un petit peu comme ça Et jusqu'au soir c'est resté Donc moi je trouve que la couleur est très jolie Vous voyez quand on le pose C'est assez facile à poser finalement Et même là Je trouve que du coup maintenant Que ça s'est mis un peu dans la peau Ça mériterait encore un petit peu quoi Donc là je vais y aller vraiment vraiment mollo Parce que c'est là que du coup Tu veux en rajouter Mais que tu n'aurais pas dû Oui mais ça mérite Moi je trouve que voilà Donc toujours hein Vous voyez J'en ai mis peut-être un petit peu trop En plus sur le dos de ma main Donc Mais je trouve que ça se marie En plus hyper bien avec la L Vraiment c'est très joli J'avais moins l'habitude de reporter Quelque chose de frais comme ça Je trouve que c'est vraiment hyper joli Et surtout pour le printemps Ça ramène vraiment un côté Vraiment fraîcheur Très très sympa Ce que je vais faire C'est que je vais l'appliquer aussi sur les lèvres Comme ça on va voir tout de suite Ce que ça donne Alors j'ai du baume à lèvres Je vais le laisser Parce que ça va m'aider un petit peu A l'appliquer et à glisser Et pas en faire quelque chose de trop prononcé Alors là pour le coup Je trouve que l'applicateur est astucieux C'est hyper joli Vraiment Je pense que ça pour celles qui cherchent de la tenue Alors là non Parce que je l'ai appliqué sur un baume En plus qui était bien épais Mais si vous l'appliquez sur les lèvres sèches Que vous le laissez bien s'imprégner Et qu'ensuite vous mettez un petit coup De brillant à lèvres Ou de baume Je pense que ça c'est une très très bonne tenue Je trouve que c'est assez joli Même posé sur un baume Ça colore juste ce qu'il faut Et je trouve que c'est assez lumineux Et c'est joli Et ça s'accorde très très bien avec les joues Forcément Puisque c'est la même couleur Donc très bonne surprise pour Signe Parce que honnêtement Je m'attendais à ça Mais j'avais peur d'être un petit peu déçue A l'application Et franchement pas du tout Je trouve que c'est vraiment hyper joli Et Nova et Signe se marient super bien Donc voilà Je vous montrerai les autres portés Dans des make-up Pour vous montrer un petit peu les autres couleurs Ou bien sur une photo sur Instagram Mais vraiment Moi je pense que si je dois vous en recommander un quand même Je dirais Waking up ou temptation Parce que c'est deux couleurs qui sont assez neutres Et qui vont à tout le monde Voilà Si vous avez peur de vous tromper ou quoi Moi je dirais de commencer par l'une des deux Parce que Surtout si vous avez le teint plus clair que moi Moi en fait en vidéo Ça me sort toujours un peu plus clair Que ce que ça n'est vraiment Parce que j'ai un vrai teint médium en réalité Ne partez pas peut-être sur une teinte aussi vive Même si honnêtement A l'application ça se passe très bien Mais peut-être Si j'avais dû en choisir qu'un Je pense que j'aurais pris Temptation ou Waking up L'un ou l'autre Un est plus dans le brun L'autre est plus dans le rose pêche Celui qui vous attire le plus entre les deux Qui verrait le mieux à votre carnation Mais pour commencer Je trouve que c'est pas mal Et vraiment on peut faire le combo Je lève Très pratique à amener aussi en week-end Je pense qu'une teinte aussi Comme Waking up Qui est plus dans le brun Peut s'appliquer aussi légèrement Sur la paupière en été Vous voyez quelque chose de très Très léger Quand on veut quasiment pas se maquiller Je trouve que c'est quand même pas mal Pour rehausser le teint Et apporter une touche de couleur Donc ça c'est Je trouve ça vraiment chouette Il y a rien à dire Les nouveautés il y a Vraiment je les aime beaucoup Et j'ai pas été déçue par les nouveautés Voilà J'aime un peu moins Je le répète Les sticks à paupières L'eyeliner Et la palette Qui est jolie sur le moment Mais qui manque de tenue Et de pigmentation dans le temps En revanche mascara Base à paupières Base de teint Ces nouveautés là Le stick Les sticks multi Sont très très bien aussi D'ailleurs je sais pas si Du coup ils vont être évincés par ceux là Je pense pas Je pense que c'est vraiment Une nouvelle addition Et pas un remplacement J'espère Parce que moi vraiment Les sticks je les aime beaucoup Donc j'aimerais pas J'aimerais pas qu'ils disparaissent Ce que je ferais Si ça vous intéresse C'est que je ferais un full face Il y a Je vais voir de me procurer Des échantillons de fond de teint Parce que beaucoup m'ont recommandé Le True Skin Foundation Justement Donc je pense que je vais faire Un full face avec Primer Fond de teint Vraiment quelque chose De complet complet Sur la marque Parce que je trouve Que c'est une marque Qui mérite à être découverte Surtout quand on passe Du conventionnel au naturel Il y a C'est pas la marque Qui va être Au top de la composition Qui va être complètement Pour les puristes Il y a ça n'ira pas Mais pour toutes celles Qui cherchent à allier Un maquillage moderne Avec de l'efficacité Et le meilleur de la formule Qu'on puisse trouver Avec ce genre de produit Il y a Pour moi c'est vraiment La marque idéale Je trouve qu'elle est vraiment Dans ce compromis Où oui Il peut y avoir des ingrédients Qui peut y avoir Par exemple du silicone En milieu de compo Mais après tout le reste C'est quand même super clean Il peut y avoir Voilà un ou deux ingrédients Comme ça Qui sont pas hyper grines Mais pour autant Ça en fait pas des compositions pourries On est très 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 loin Du conventionnel Et on a un résultat Qui est au rendez-vous Et souvent Voilà c'est ce qui pêche Un petit peu C'est que Le résultat n'est pas forcément On n'est pas forcément là Parce qu'il manque Du glissant Il manque de la tenue Voilà J'aimerais vraiment Qu'il y a Améliore ces sticks à paupières Par exemple Qui moi me font beaucoup Penser au calier stick Malheureusement On s'y retrouve pas sur la tenue J'aimerais bien Retrouver aussi des teintes mat Dans ce genre de trucs Avec une meilleure tenue Après il faut pouvoir Allier le naturel Et la technologie Ce qui n'est pas forcément évident Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça a été rapide Mais voilà je voulais vous présenter ça Parce que vous avez été très très nombreuses A me poser des questions Suite à mon post Instagram Donc je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir